Vendredi 10 je pars de Saint-Éloi-les-Mines donc je me dirige sur Néris où je suis attendu par le Rotary et la mairie voilà c'est assez amusant parce que il y a trois ans le 10 mai 2021 je repartais de en raison du Covid je repartais de le département de l'Allier voilà exactement le 10 mai 2021 et là je suis à quelques kilomètres de quinzaine donc là j'étais reparti voilà donc j'attaque de suite bon matin à froid par une montée c'est pas top hein c'est pas top mais bon ça va être une belle journée qui s'annonce voilà donc il est 7h30 du matin et autant que je ne suis pas parti de bonne heure mais plus je vais m'avancer là plus je vais partir de bonne heure parce que encore demain une étape moyenne et après ça va être pour rejoindre Châteauroux mardi ça va être tous les jours des grosses étapes bon ce sera plus plat certes mais bon faut l'écumuler là j'étais censé tourner à gauche il n'y a pas de chemin voilà donc je vais prendre ce chemin là et puis je vais voir où il va m'emmener à priori d'après la carte je devrais arriver à retrouver un autre chemin un peu plus loin ce sont les aléas ceci dit il ya des endroits bien plus désagréables c'est un peu boueux c'est un peu boueux voilà cette intersection je quitte le puits de dôme et je rentre dans le département de l'allié voilà donc depuis tout à l'heure déjà je je marche dans le bocage bon ben il semblerait qu'il a bien plus tout à l'heure je les pieds qui font clip top parce que voilà je suis sous l'herbe il ya beaucoup d'eau donc on est presque dans un marécage un moment ça s'enfonce jusqu'aux cheville une petite vue sur le bocage avec les vaches c'est très agréable aujourd'hui bon si ce n'est que j'ai les pieds mouillés parce que je suis dans des hautes herbes et que ça a bien plu il paraît sinon c'est franchement très agréable ça va il ya une passerelle j'espère qu'elle va tenir quand même à l'air dans un piteux état j'espère que c'est pas du bois ça a l'air d'être pourri voilà si vous entendez un gros souffle c'est que une petite pensée pour arnaud mais là aujourd'hui il fait beau on n'a pas la pluie qui tombe mais il ya quatre jours c'est exactement ça le plus dur c'est le départ c'est ça c'est ça je ne sais pas si c'est là le fait de prendre un an de plus les kilomètres sont de plus en plus longs et donc je suis doublement et uniquement intéressé par votre venue nous avons une femme qui travaille ici à la gueule et qui est toujours présente à son travail et qui est au centre-là et moi mon père avec ça avec 67 ans et avec lui jusqu'à 3 ans avec lui mais on est très élevé tous les deux parce que on pense ce que vous faites bien et ce que vous disiez tout à l'heure en parole c'était c'est pas plus connu c'était en sorte là nous on la connait un peu mieux à l'aimer des bains donc voilà à plus d'un titre on est content de se voir et puis le bon courage parce que vous êtes qu'à la moitié c'est ça 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 c'est la parole au président c'est une mort qu'on est toujours dans la queue voilà merci merci au moins une cause qui me touche et puis au-delà de aujourd'hui au-delà de la maladie je suis rendu que je me suis aperçu aujourd'hui ou pas un peu de personnes qui sont handicapées en France 80% souffrent de leur handicap invisible et de leur handicap invisible n'est pas reconnu Donc on a créé un plaidoyer, de façon, j'en parle parce qu'il faut absolument que ce plaidoyer, il y a un maximum de gens qui viennent de 6 mois, de façon à ce que pour les robotiques qui se mettent en place à l'Assemblée Nationale ou au Sénat, ou à l'Assemblée Nationale et au Sénat, avec bien sûr des parlementaires, des spécialistes, des médecins spécialistes, et des personnes de la société du Sénat qui souffrent d'handicat anusique, de façon à ce que ce handicat anusique soit reconnu. Un, c'était le fil connu, le fil rouge, c'était parler, sensibiliser les gens à l'instant, et ça reste toujours le fil rouge. Et le, maintenant, c'est ce qu'on va pour, je vous invite à aller à taper sur HandicapInvisible.net et d'aller signer le plaidoyer, de soutenir et de diffuser autour de vous qui ont un maximum de signatifs. Je vous remercie à vous le Rotary, dans le sens où ça fait trois fois qu'on se rencontre le Rotary. Non, non, trois ans. Bien sûr. Sous-titrage MFP.